Kingston en roue libre. Sur Chicalor, s'il y a bien une chose sur laquelle tout le monde est d'accord, c'est que pour des raisons de sécurité, il faut s'assurer régulièrement que les voies sont en excellent état. Malgré tout, il peut arriver que les rails s'abîment. Dans ce cas-là, ça devient plus difficile de rouler dessus. Ah, bon sang de charbon ! J'ai rarement été balotté comme ça depuis que je travaillais ici ! Sacré nom d'une banquette ! Mes paquets sont en train d'être secoués comme s'ils étaient dans une machine à laver ! Au même moment, Thomas est en train d'emmener le gros contrôleur et sa famille faire un tour au château des elfes, quand tout à coup, les rails lui réservent une très mauvaise surprise. Oh ! Oh ! Oh ! Thomas ! Freine ! Arrête-toi ! Oh là, passez-moi, je surchauffe ! Oh ! Oh ! Misère ! Cette portion de voie doit vraiment être réparée le plus vite possible ! Redémarre, Thomas ! Mais roule très lentement ! Très vite, l'équipe technique du gros contrôleur prend les choses en main. Chaque jour, le chef monte dans sa nouvelle voiture et passe faire sa tournée d'inspection. Il tient à vérifier lui-même que les travaux avancent bien. Désolé, Winston ! Visiblement, le gros contrôleur n'a pas fait de progrès en conduite. Oh, ce n'est pas grave, monsieur. Il faut se ménager. On a tout notre temps. Au retour, le gros contrôleur éprouve les pires difficultés à passer les vitesses, mais Winston fait preuve d'une grande patience. On n'est pas pressé ! Seulement, quand une locomotive passe à côté d'eux, les moqueries et les remarques méchantes fusent. Tiens, voilà notre ami bancal ! Ça va ? Freine ! Avance ! Avance ! Freine ! Décide-toi une bonne fois, Winston ! Le lendemain, le gros contrôleur revient au même endroit avec Winston pour s'assurer que les travaux ont bien avancé. Euh... Vérifiez que le frein est bien serré, s'il vous plaît ! Oh ! Exact ! C'est émuisant que tu en parles ! J'allais le faire, justement ! La vérité, c'est que le gros contrôleur oublie toujours de serrer le frein à main avant de sortir de la voiture. Alors forcément, Winston est obligé de le lui rappeler à chaque fois. Ça n'a pas l'air d'aller, Winston ? Qu'est-ce qui se passe ? Oh ! C'est juste le gros contrôleur. Il n'est pas très doué pour conduire une voiture. Oui, mais c'est normal. Il faut bien qu'il apprenne. Ce serait bien qu'il le fasse plus rapidement, alors. De temps en temps, j'en arriverai presque à souhaiter pouvoir rouler sans personne. Arrête de dire des bêtises, Winston. Tu as besoin d'un conducteur. Allez, en route, Winston. Au revoir, Percy. Au revoir, monsieur. Et les voilà repartis tant bien que mal vers une autre portion de voie en travaux. Le gros contrôleur descend pour faire son inspection. Euh, chef, n'oubliez pas de... Seulement cette fois, Winston décide de ne pas lui faire remarquer qu'il n'a pas serré le frein à main. Et sans rien pour bloquer ses roues, la voiture avance sans un bruit. Comme mes freins sont desserrés, j'ai enfin la chance de rouler sans aucune aide. Wouhou ! C'est la belle vie ! Winston ! Plus vite ! Plus vite ! Winston ! Reviens ici tout de suite ! Thomas ! Stop ! Arrête-toi ! Je veux que tu suives cette voiture, d'accord ? Passez-moi, je surchauffe ! Allez, fonce ! Wouhou ! Hé, Gordon, regarde ! C'est Winston ! Et il n'y a personne au volant ! Ok, ici tout de suite, Winston ! C'est un ordre ! Cette jeune voiture roule au devant des ennuis. Moi, je crains le pire. Loin de paniquer, Winston est au contraire en train de s'amuser comme un petit fou. Pour une fois qu'il peut se promener tout seul, il en profite. Il ne se doute pas que Thomas et le gros contrôleur ne sont pas loin derrière. Ha, ha, ha ! Je n'ai besoin de personne ! De sa cabine, l'aiguilleur s'aperçoit tout de suite que personne n'est au volant. Et il décide de le faire changer de voie. Malheureusement, il réagit trop tard. Et c'est Thomas et le gros contrôleur qui se retrouvent sur une autre voie. Non ! Thomas ! C'est pas par là ! L'aiguilleur prévient aussitôt ses collègues par téléphone. Je le vois ! Il est là ! Accélère ! Je t'en supplie, Thomas ! Plus vite ! Le second aiguilleur apprend ce qui se passe et reçoit des consignes. Il fait tout de suite repasser Thomas sur la voie principale. Ah, ah ! Oui, on le rattrape ! Allez, fonce, Thomas ! Au même moment, un peu plus loin, Bertie s'arrête devant un passage à niveau. D'où il est, il ne voit pas Winston. Oh, non ! Les barrières ! Bertie, attention ! Euh, désolé, Bertie ! Encore pardon ! Reste tué, Bertie ! C'est dangereux ! Laisse-nous passer ! C'est une urgence ! Et ne bouge pas ! D'accord, je vais attendre là, alors. J'espère que ce ne sera pas long. 500 mètres plus loin, Winston arrive à un croisement et aperçoit Paxton qui s'apprête à traverser. Normalement, c'est à lui de s'arrêter, mais il n'a aucun moyen de freiner. Attention, Paxton, j'arrive ! Waouh ! Paxton appuie à fond sur ses freins et s'arrête juste à temps pour éviter l'accident. J'aimerais bien savoir pourquoi il est si pressé. Cette promenade ne m'amuse plus du tout. Je serais rassurée si je pouvais rouler moins vite. Mais je ne contrôle pas les manettes. Si seulement il y avait quelqu'un au volant. Winston file à toute vitesse vers la gare de triage. Et bien sûr, c'est la catastrophe. Des wagons sont stationnés sur les voies juste devant lui. Mais Winston est incapable de s'arrêter. Non ! Vite ! Il bloque le passage ! Au secours ! Au secours ! Non ! À l'aide ! Vite ! Ça alors, qu'est-ce qui m'arrive ? Sans comprendre comment, Winston commence tout doucement à ralentir. Ses roues se mettent à tourner de plus en plus lentement. Et au moment où il n'est plus qu'à quelques centimètres du wagon, il s'arrête complètement. Ah, ça, il faudra qu'on m'explique. Je vais le faire, si tu veux. Tu n'as plus du tout d'essence. La voilà, ton explication. Ouh ! J'ai cru que j'allais avoir un accident. Mais c'était vraiment irresponsable de partir sans conducteur. Et dangereux, la preuve. Mais... Ce n'est pas uniquement de ma faute, chef. C'est vrai. Vous auriez dû penser à mettre le frein à main. Oh, misère. Oh, misère. Ah, oui, je vois. Oui, bien sûr. Tu as tout à fait raison, Winston. J'aurais dû penser à serrer le frein à main. Mais moi, j'aurais dû vous le rappeler, monsieur. Cette histoire m'a fait comprendre que j'ai vraiment besoin de quelqu'un au volant. Ah, bien. On repart de zéro, d'accord ? Mais sans se presser, ils font se dénager. Le lendemain, toutes les voies ont enfin été réparées, à la grande satisfaction de l'équipe de locomotives du gros contrôleur. Bravo, j'adore ! C'est beaucoup mieux ! Nos wagons ne vont plus être secoués. On n'aura plus les essieux qui vivent. Moi, j'en connais un qui gigote toujours. Tout le monde éclate de rire. Seulement cette fois-ci, Winston ne le prend pas mal. La seule chose qui lui importe, c'est de savoir que le gros contrôleur est bien assis derrière le volant. Et tant pis s'il n'a pas le pied léger sur la pédale de frein. La locomotive grue. Il existe plusieurs sortes de grues sur l'île de Chicalor. Des grandes, qui sont fixées au sol et qui restent toujours au même endroit, comme Méric, à la carrière de la Montagne Bleue, ou comme Cranky, sur le port de Brendam. Mais il y a aussi des grues comme Rocky qui peuvent être déplacées sur les lieux d'un accident, par exemple. Mais on trouve aussi une grue qui peut aller toute seule là où l'on a besoin de ses services. C'est Harvey, la locomotive grue. Quand il faut soulever des caisses assez lourdes, on fait appel à lui et il répond toujours présent. Ce jour-là, Harvey est occupé à décharger des wagons plats sur le port de Brendam. Là où travaille Porter, le nouveau que le gros contrôleur vient d'engager. C'est la première fois qu'ils se croisent tous les deux. Et Porter est très intrigué par cette locomotive grue. Salut ! Tu dois être très efficace comme locomotive. Ou plutôt, devrais-je dire, tu dois être très efficace comme grue, toi. Je suis une locomotive grue, donc tu dois pouvoir dire les deux, je suppose. Mais alors, dans ce cas, tu dois être doublement efficace. Ravi de te connaître. Moi, je m'appelle Porter. Enchanté. Mon nom, c'est Harvey. Regarde, Ben. C'est Harvey. Je me demande bien ce qu'il fabrique sur le port. Il essaie sûrement d'attraper un poisson, je parie. Il faut que tu mettes ton crochet dans l'eau, Harvey. Si tu veux pêcher quelque chose. Oh, oh, oh. Ils adorent taquiner, ces deux-là. Faut les ignorer, Porter. C'est ce que je fais. Et c'est la catastrophe. Oh, regarde où tu mets tes roues ou achète-toi des lunettes. Pas mal, les lunettes. Avec ces dômes, ça fera joli. Le chameau à lunettes. C'est vrai, je me cogne tout le temps dans des wagons. Je te l'avais dit. Ils sont connus pour leur méchante taquinerie. C'est pas grave, Harvey. Je suis très fier de mes trois dômes. Et d'ailleurs, je les trouve plutôt utiles. Alors, ça m'est égal ce qu'on raconte sur moi. Grâce à ces dômes, je suis spécial. Rassure-toi, ça glisse comme sur un canard. Je ne comprends pas. C'est une façon de parler. Ça veut dire que ça m'est égal. Je laisse les moqueries glisser sur moi. Je fais l'indifférent. Un peu comme l'eau glisse sur les ailes d'un canard. Un peu plus tard, Harvey a terminé son travail et tous les wagons plats sont prêts à être livrés à la ville des vicaires. Ça y est, j'ai fini. Les wagons sont prêts à partir. C'est bon. Normalement, c'est Édouard qui devait s'occuper de cette livraison. Mais il a pris du retard, alors on va vite devoir lui trouver un remplaçant. Oh, choisissez Bill et Ben. Ils n'ont rien à faire. Oh, en fait, on vient de se rappeler qu'on était attendus à la mine d'argile dans très peu de temps. Oh, oui, c'est exact. On doit encore faire des tonnes de choses. Tu ne le croirais pas si on le disait. Pourquoi tu n'emmènes pas ce train, Harvey ? Tu n'es pas qu'une grue, tu sais. Tu es aussi comme nous. Oh, je ne suis pas sûr. D'habitude, moi, je ne m'occupe pas des livraisons. Ça m'étonnerait que je sois très doué pour ça. Rassure-toi, tu n'es pas forcé de tirer les wagons. Oh, oui, c'est vrai. Tu t'accroches à eux avec ton crochet et ensuite, tu les soulèves comme un pêcheur. Oui, comme un pêcheur. Souviens-toi des ailes du canard. Ignore-les. Oui, je sais. Je laisse glisser. Voilà. Peut-être que je vais les emmener, ces wagons plats, finalement. Je trouve que c'est une excellente idée. Tout à fait. D'accord avec vous. Tiens, voilà le gros contrôleur. Et s'il est là, c'est pour assister à une réunion très importante. Pressons-nous. Il est tard. Et comme ça, tu prouveras à tout le monde que tu es une locomotive efficace. Quant à nous, on a du travail. Et c'est ainsi qu'Harvey se retrouve attaché à plusieurs wagons plats particulièrement lourds. Et alors qu'il met le cap sur la ville des vicaires, il a la chaudière qui bouillonne de joie et de fierté. Normalement, le travail que l'on confie à Harvey consiste surtout à soulever des objets. Mais après tout, comme c'est aussi une locomotive, rien ne l'empêche de tirer aussi des wagons. Oui, je ne suis pas qu'une grue. J'ai aussi un moteur et des roues. Harvey arrive au pied de la colline de Gordon. Et alors qu'il gravit tant bien que mal la côte, les wagons deviennent de plus en plus lourds. Et le pauvre Harvey commence à s'essouffler. Oh, mais qu'il est lourd ce train. Et ça monte. C'est beaucoup plus difficile que je le croyais, dis donc. Oh ! Allez, continue, Harvey. Tu vas y arriver. C'est gentil, Thomas. Oui, je vais réussir. Enfin. Félicitations. Voilà le sommet. Je l'ai fait, oui. La descente, maintenant. Accrochez vos ceintures. Entraîné par le poids de sa cargaison, Harvey file à fond les wagons. Mais ça n'a pas l'air de lui faire peur. Descendre une côte avec des wagons lourds, c'est plus facile que je ne le pensais. Mais plus il se rapproche du virage au bas de la colline, plus il comprend qu'il roule trop vite et que même s'il freine, il risque fort de finir sa course dans les pâquerettes. Oh, 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 non ! Oh, 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 oh ! Oh, 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 oh ! Heureusement, personne n'est blessé. Oh, 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 oh ! Je savais que je n'aurais jamais dû accepter ce travail. Je leur avais dit que je n'étais pas très doué pour ces choses-là. Oh, j'espère que les jumeaux ne vont pas me voir. À tous les coups, ils vont se moquer de moi. Tu t'accroches à eux avec ton crochet et ensuite, tu les soulèves comme un pêcheur. Oui, comme un pêcheur. Mais oui ! J'avais oublié mon crochet. Du coup, je vais pouvoir remettre mes wagons plats sur les rails. Ah ! Bill et Ben, essayez de faire pareil ! Eh oui ! Je ne suis pas qu'une locomotive. Je suis aussi une grue. enfin ! Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Rien de très grave, Gordon, je gère. Comme tu le vois, tout est sous contrôle. Ah ! Alors, je te laisse, Harvey. Très vite, les wagons plats sont de retour sur les rails et aucune roue tordue n'est à signaler. Harvey s'attelle à eux et redémarre à toute vapeur en croisant les pistons pour ne pas avoir pris trop de retard. Ce qui compte, c'est que maintenant, Harvey sait ce qu'il faut faire quand il arrive sur une colline. Dans les descentes, il commence à freiner dès le début pour contrôler sa vitesse et ne pas prendre trop d'élan avant d'attaquer les virages. Et quand il arrive sur les quais, le gros contrôleur et le directeur du port sortent à peine de leur réunion. La locomotive rouge a juste deux minutes de retard. Harvey, en livrant dans les temps la cargaison destinée à l'usine de la ville des vicaires, tu as prouvé à tout le monde qu'une locomotive grue était capable de tirer des wagons. Alors, bravo pour avoir été aussi utile qu'efficace. Oh, merci beaucoup, chef. Oh, chef, il y a un double avantage à posséder un crochet. Avec, je peux aussi aller à la pêche. À la pêche ! À la pêche ! Elle est très bonne ! Le nouvel ami de Luc. La carrière de la montagne bleue est un endroit particulièrement bruyant dans lequel grouillent tout un tas de machines. Et il ne faut pas avoir peur des explosions. Le soleil est en train de se coucher, mais les locomotives de Bellevue qui travaillent à la carrière sont loin d'avoir terminé. Allez, ça descend ! Prochain arrêt, le fond de la carrière ! On fait la course jusqu'au déchiqueteur. Celui qui arrive le premier passera avant l'autre pour prendre les cailloux. C'est d'accord. C'est quoi cet animal ? Je l'ai mal vu. Il est resté cinq secondes devant moi. Tu es une mare, c'est un cerf ! Oui, c'est exact. Et un jeune en plus. Il est petit. Peu importe ce que c'est, il n'a rien à faire dans cette carrière. J'ai eu un de ses chocs. Quoi ? T'as eu peur ? C'est juste un petit animal. Oui, mais il a surgi de nulle part. On arrête de papoter. Il va bientôt faire nuit. Encore un chargement et on a terminé. Ne t'en fais pas, Luc. On aura un programme bien chargé demain. Il va falloir aller livrer tout ce gravier au château des elfes. Alors, on a tous intérêt à se reposer. Barnabé a raison. Les petites locomotives de Bellevue suivent son conseil sans broncher et vont s'installer pour la nuit. L'ennui, c'est que Luc est bien trop excité pour aller dormir. Il voudrait déjà être au matin pour aller au château. Et alors que les autres sombrent dans un profond sommeil... Oh, le cerf ! Eh, non, reviens. Je ne te veux pas de mal. Salut, petit animal. Luc est triste de voir le jeune cerf partir. Mais ce qui le console, c'est qu'il l'a vu de très près. Même s'il doute de le revoir un jour. C'est pourquoi, le lendemain, il est surpris de découvrir son nouveau copain endormi dans sa cabine. Tiens, bonjour, petit cerf. Bonjour, Luc. Chut ! Fais moins de bruit. Tu vas faire peur à mon jeune copain. Tu t'es raille, Luc. La carrière n'est pas un endroit adapté pour les animaux. N'importe quoi. Quand je lui aurai présenté tout le monde et qu'il aura vu à quel point c'est génial d'habiter ici, je te parie qu'il s'y plaira autant que moi. Peut-être. Mais ça m'étonnerait que le chef soit du même avis que toi. Tant pis. Luc est sûr de pouvoir veiller sur son nouvel ami et sans décevoir le contrôleur à lunettes. Il roule doucement pour ne pas effrayer le fan. Mais c'est bruyant, une carrière. Et le vacarme terrorise le jeune cerf qui se retrogueville dans la cabine de Luc. Soudain... Oh non ! Le fan saute par-dessus la porte et s'enfuit encore une fois. Ne t'inquiète pas, reviens, voyons. Je l'aime bien, ton nouveau copain, Luc. Il est marrant. Où te caches-tu, l'ami ? C'est parti, ça descend. Oh ! Oh ! Oh la ouf ! Tu sais, je ne suis pas sûr que la carrière soit un endroit pour lui. À mon avis, c'est peut-être un peu trop bruyant. Tu as raison, Owen. Je ne vois qu'un moyen pour arranger ça. On va tous faire un effort et travailler sans faire de bruit. Oh, misère ! Eh oui, le jeune cerf est de retour dans la cabine de Luc. Et ça fait très plaisir à tous ceux qui travaillent dans la carrière. Ils ont tous compris que c'était le bruit le problème. Donc, chacun s'applique à rouler le plus silencieusement possible. À soulever des blocs de pierre sans trop grincer. ou à reculer sans relâcher de la vapeur. Seulement, c'est trop beau pour durer. Peter Sam est tellement concentré sur sa chaudière pour éviter de faire du bruit qu'il ne regarde plus où il met les roues. Et c'est la catastrophe. Oh ! Oh ! Désolé, Luc, mais ça ne peut pas continuer. C'est impossible de travailler correctement sans faire de bruit. Il a raison, je n'y arrive pas. C'est même plus dur de travailler lentement et en silence que de procéder comme d'habitude. Et en faisant du bruit. Mais on fait peur à mon copain. Écoute, Luc, tu ne peux pas être super efficace et t'occuper de ce jeune cerf. Cette carrière n'est pas un endroit pour lui. Au contraire, moi, je veux le garder. Il faut juste lui laisser un peu de temps pour s'adapter. Ayez confiance et bientôt, il se sentira chez lui. Je le sais, j'étais comme lui. Hé, Luc, pourquoi tu ne t'occupes pas de ce chargement qui doit aller au château ? Je suis certain que ton ami serait ravi de se dégourdir les pattes dans le parc. Ah ! Et si je fais cette livraison, ça prouvera que je suis utile. La petite locomotive verte se fait aussitôt accler au wagon de Barnabé. Puis, il va chercher son nouvel ami. Il redémarre ensuite à toute petite vapeur et s'engage sur la voie de Bellevue qui mène au château des elfes. Le parc qui borde la forteresse n'a rien à voir avec la carrière de la montagne bleue. L'air y est pur et frais, ça change. Quant aux couleurs, elles sont gaies et pétillantes. Mais surtout, c'est... Tellement, tellement silencieux. Le fond, lui, est au paradis. Plus la petite locomotive s'éloigne de la carrière, plus l'animal a l'air heureux. T'as vu, cerf ? Cet animal te ressemble comme deux gouttes d'eau. Hé, hé ! Reviens ! Oh ! J'ai compris. Vas-y ! Suis ta maman. Cours, elle t'attend. C'est difficile de dire au revoir à un ami, n'est-ce pas, Luc ? Mais ça console de savoir qu'il sera plus heureux ici avec sa famille. Oh, oh, oh ! Regardez qui voilà ! Content de te revoir ! Mais où est passé le jeune cerf ? Il a retrouvé sa vraie maison. Dans le parc au château des elfes. Viens jouer, Luc ! Tu sais quoi ? Fais les livraisons et tu le verras très souvent. Il y en a justement une de prévue demain. Alors, si j'étais toi, je me dépêcherais d'emporter des rochers au déchiqueteur. À vos ordres, mon général ! Luc sait que son ami est très heureux et c'est tout ce qui compte à ses yeux. Quant à lui, il n'échangerait pour rien au monde sa place au milieu de ses copains à la carrière de la Montagne Bleue. Faire le plus de bruit possible et être utile et efficace, c'est ça, sa recette du bonheur. Wouhou ! L'échange de postes. Wouhou ! Millie, la petite locomotive de Bellevue, adore travailler au château des elfes. Là-bas, elle peut se rendre utile facilement et faire tout ce qui doit être fait quand on aide à gérer une propriété de ce genre. Elle va chercher des plantes pour le jardinier et fait aussi visiter aux touristes les alentours du château. Luc fait également partie de l'équipe de Bellevue et lui aussi adore son travail à la carrière de la Montagne Bleue. Il se sent chez lui dans le bruit et la poussière. Transporter de lourdes pierres ne lui fait pas peur et il adore par-dessus tout traverser les tunnels sombres qui lui permettent d'aller partout. Ce jour-là, la mission de Luc le fait sortir de sa carrière adorée et l'envoie au château des elfes. Bonjour ! Bonjour ! Je m'appelle Luc et je viens vous livrer des pierres pour le château. Génial ! Merci ! Moi, je suis le comte et elle, c'est Millie. Bonjour ! Et elle va te montrer où laisser ton chargement. Tu as la figure toute sale, tu sais. Oh, je sais, normal ! Il y a beaucoup de poussière dans la carrière. Pourquoi tu ne resterais pas ici jusqu'à ce soir ? Je te ferais visiter les environs. J'aimerais beaucoup, mais je dois rentrer à la carrière. Je suis désolé. J'ai encore plein de travail à faire. Qu'est-ce que tu crois ? Moi aussi, j'en ai. Je vais chercher des plantes pour notre jardinier, sans parler des visiteurs que je promène dans le parc. Ça a l'air super, mais moi, je transporte surtout des pierres et des rochers. Et c'est très lourd, crois-moi. Moi aussi, je transporte des chargements lourds, comme les courses pour la cuisine. Ah, oui, bien sûr. Allez, il faut vraiment que je fonce à la carrière. Foncer, c'est facile. Parfois, il vaut mieux rouler doucement et être patient. Oh, tu sais, la patience, ça me connaît bien. C'est alors qu'une idée fuse dans la petite cheminée de Luc. Oh, tu sais quoi ? On devrait échanger nos places pour une journée. Quoi ? Échanger nos places ? Juste pour la journée. Et comme ça, je verrai mieux en quoi consiste ton travail à la carrière, c'est ça ? Et moi, je pourrais voir en quoi consiste ton travail au château. Le comte est très emballé par cette idée farfelue, mais il a quand même téléphoné au contrôleur à lunettes pour lui demander son autorisation. Monsieur Percival trouve que votre idée est formidable et il a donné son accord. Millie met aussitôt le cap sur la carrière de la montagne bleue. En arrivant, elle est à la fois curieuse de visiter celui inconnu et inquiète de ce qu'elle va y trouver. Pendant ce temps-là, Luke se prépare à travailler au château des elfes, la chaudière bouillonnant d'excitation et de joie. Et toi, tu trouves que c'est une bonne idée ? Puisque le contrôleur à lunettes est d'accord, je le suis aussi. Et tu veux bien porter ces wagons à Owen, s'il te plaît, Millie ? Oui, avec plaisir, Peter Sam. Je te l'avais dit. Passe-les-moi. Ça vaut bien. Oui, c'est bien, Millie. Pendant ce temps-là, au château des elfes... Il n'y a rien d'autre. Ces petits pots sont vraiment très légers. D'habitude, je tire des trains plus lourds. Bon, maintenant, il faut que je trouve la maison du jardinier. Mais tout ce que Luke voit, c'est du vert partout. De l'herbe verte, des arbres aux feuilles vertes. Du vert, du vert, du vert. Tout est de la même couleur dans ce moni-parc. D'ordinaire, l'univers de Luke est peuplé d'engins poussiéreux et bruyants. Alors forcément, ils se sont perdus dans cette nature silencieuse. Et le voilà qui revient à son point de départ. Il a fait tout le tour de la propriété. Minute. Quoi ? Non, ne me dites pas que j'ai fait le tour du parc. Mais pourtant, je n'ai pas vu la maison du jardinier. Millie, elle, est toujours en train de transporter ses pierres quand elle arrive devant un tunnel. Mais enfin, pourquoi tu freines ? Désolée, je n'ai pas l'habitude de traverser des tunnels. Comparé aux grandes étendues gazonnées du château, le tunnel a l'air sombre et étroit. Peut-être, mais moi, je n'ai pas le temps. Alors, vas-y, avance ! J'ai... j'ai les roues qui tremblent, tu comprends ? Attends, je vais te pousser pour t'aider. Non, merci. Je peux y arriver seule. Allez, courage. Roule. J'adore les tunnels. De l'autre côté de l'île, Luke se retrouve avec une nouvelle mission. Il joue cette fois les guides pour les touristes. Soudain, un jeune cerf lui barre la voie. Si je veux me rendre utile et que le chef me trouve efficace, il va falloir que cet animal me laisse passer. Et voilà pour toi, Luc. Oh, tiens, bonjour. Luc et moi, on a échangé nos places, donc ça, c'est pour moi. Je m'appelle Millie. Oh, ravie de te connaître, Millie. Bon, sans te commander, prends le wagon, s'il te plaît. En avant, ma belle ! Au château, Luc file à toute vapeur, comme c'est son habitude à la carrière. Ralentis ! On ne fait pas la course ici. Tes passagers n'ont pas envie d'être secoués comme un prunier pendant leur promenade. Encore, encore ! Désolé, monsieur. Tu vas devoir apprendre à relâcher la pression de temps en temps. D'ailleurs, tantôt, si tu avais roulé un tout petit peu plus doucement, tu aurais trouvé la maison du jardinier. De son côté, Millie a appris beaucoup de choses de cette expérience. D'abord, elle est plus forte qu'elle ne le croyait. Ensuite, les tunnels ne lui font plus peur. Et enfin, elle ne craint plus la poussière. Au même moment, Luc réalise qu'il y a des tas de choses à voir dans le parc. Et que la meilleure façon d'en profiter, c'est de garder les yeux grands ouverts et de rouler lentement. Mais le temps passe vite et au moment où Luc rentre chez lui, il croise Millie qui revient de la carrière. Maintenant, c'est toi qui as la figure sale. C'est vrai qu'il y a beaucoup de poussière dans la carrière. Ça t'a plu d'y travailler ? Oui, j'ai surtout aimé les tunnels et les bruits aussi. Je me suis bien amusée. Et toi, ça t'a plu ? Eh bien, oui, c'est un endroit magnifique et très silencieux. Mais... j'ai hâte de rentrer chez moi, j'avoue. Et moi donc ? Salut Millie ! Au revoir ! Et c'est avec la chaudière bouillonnant de joie que chacun retourne à son poste. Mais ce qui les rend vraiment heureux, c'est que cette journée leur aura permis de se faire un nouvel ami pour la vie. ? Sous-titrage Société Radio-Canada